What's up guys c'est Keroz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis et aujourd'hui je vais vous montrer une map complètement what the fuck Donc là comme vous voyez le gars a recréé le monde dans Minecraft, donc là je suis dans la zone Europe J'ai généré un petit peu tout ça, donc vous reconnaissez l'Angleterre, l'Irlande, tout ça Donc là moi je suis situé en France actuellement juste au lac Léman, donc pour ceux qui connaissent C'est le gros lac qui est en Suisse et en France, donc voilà c'est vers où j'habite, donc c'est pour ça que j'ai commencé ici Donc là comme vous voyez là sur la cartographie, on a tous les pays européens, vous voyez on a même Mallorque, tout ça tout ça On a la Corse qui est ici avec la Sardaigne, on reconnait la botte de l'Italie Donc c'est fort sympathique, vous voyez que ça va assez loin avec la Crète, la Grèce et tous les pays de l'Est Avec les pays scandinaves qui sont ici, voilà Donc vous voyez que c'est une assez grande map, donc là je suis juste dans la zone Europe pour faciliter la vidéo Puisque la map fait quand même 3,5Go pour la map en monde, donc je vous mettrai tous les liens dans la description Enfin ouais c'est vraiment génial en tout cas Alors on va retourner dans le jeu, donc regardez la taille du lac Léman pour ceux qui connaissent, c'est un immense lac Donc voilà il est juste un petit peu petit dans le jeu, c'est normal Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire La map a été construite en taille 1 pour 1500 Donc un bloc représente 1500 mètres, donc à kilomètre 5 Et vous voyez que là on va très vite arriver sur la French Rivera Donc voilà, là on est au bout de la France Regardez dans la map, tac On se situe dans le sud là, juste ici On va peut-être aller jeter un petit coup d'œil en Corse, tout ça, tout ça Pour regarder ce que ça dit Mais en tout cas c'est très réaliste Pour les builders, plein de bonnes idées Je pense qu'ils ont juste à raser les arbres Et reproduire un petit peu des monuments ou bâtiments Appropriés à sa région Donc je pense que ça pourrait être fort sympathique de faire ça Voilà un petit peu la map en elle-même Donc de très très beaux paysages malgré tout Ah là on arrive dans les Pyrénées Et vous voyez que là dans les Pyrénées Il a aussi un petit peu le dénivelé Vous voyez que là il a fait un petit peu plus de montagne Voilà donc là les Pyrénées ici qui sont schématisées juste ici Donc ouais c'est fort sympa On va aller voir dans le Mont Blanc Dans les Alpes s'il a fait quelque chose Parce que je vois qu'il y a de la neige Donc on va aller voir ça de plus près Donc il a bel et bien fait la chaîne des Alpes Donc le Mont Blanc est un arbre apparemment Voilà donc vous voyez que le sommet du Mont Blanc se trouve ici du coup Où il a pu mettre un petit peu de neige Mais on reconnaît surtout la chaîne des Alpes en fait Voilà donc ce qui fait la frontière entre l'Italie et la France Donc là je pense qu'on est côté Italie On va aller voir la Corse On va aller voir la Corse Comme je vous le disais ça m'intéressait un petit peu de voir ceci Alors voyons voir on arrive en Corse Donc là c'est le bout du doigt Vous voyez ce que je veux dire Fort sympathique Ah ça me se... Ah ok Ah oui ok je pensais que là c'était le bout du doigt Mais en fait la Corse est extrêmement petite C'est juste ça Ok donc voilà là on a la Corse juste devant nous Regardez tac on va prendre encore un petit peu d'auteur Voilà donc là on a la Corse On la reconnaît très facilement j'ai envie de vous dire Donc ouais c'est assez sympa Vous voyez c'est une map assez réduite quand même Donc là la Sardaigne qui est guère plus grande que la Corse Et puis là-bas on voit le bout du pied de l'Italie Donc si je comprends bien Après on ira faire une petite vue du ciel de la France Je pense que ça peut être sympa Parce que là on arrive vers l'Italie Normalement ça c'est le bout de la botte Si je dis pas de bêtises Tac Voyons voir ce que ça donne Parce que là on est... Ah ouais non c'est encore autre chose là Je sais plus comment... La Sicile ou un truc comme ça là Vous savez quoi on va aller faire une vue aérienne d'ici là Si on reconnaît bien Vous voyez ce périmètre ici Je pense que ça peut être sympa de faire ceci ici Ah ouais ok en fait j'ai compris Regardez dans l'autre sens là Tac là en fait on est à l'envers là C'est le bout de la botte Regardez là on voit bien la botte Hop Et là nous avons la Sicile Je voudrais pas dire de conneries Je suis pas sûr de ce que je dis Mais ouais ok on voit Donc on va faire ce qu'on a dit là On va aller voir ici Ce que ça ressemble vue du ciel dans le jeu Ok les gars Donc là on arrive au bout de la France Vous voyez qu'ici c'est l'Angleterre Franchement c'est super bien fait Je suis assez content du résultat Là je pense qu'on a le Mont-Saint-Michel Et tout ce qui va avec Là toutes les petites îles bretonnes Regardez là c'est la Bretagne du coup On va essayer d'encore prendre de la hauteur Vous voyez là vous reconnaissez bien C'est la France Donc là je pense que c'est l'île Il y a quelques petits lags c'est normal La map est juste immense Donc là normalement ça devrait être Paris Par ici Là nous avons Bordeaux Donc vous savez là nous avons Le 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 fleuve qui se jette Je crois c'est la Garonne Ou un truc comme ça Ici là on reconnait au loin Vous voyez que juste ici là C'est C'est ce que je vous disais là C'est le C'est la débouchure entre guillemets C'est où il se jette Où il se jette Où il se jette L'eau dans la mer Tout simplement Voilà Je vais trouver mes mots On va y arriver Mais regardez en tout cas C'est vachement sympa Regardez là Là on a vraiment une belle Une belle France ici Tac Regardez là c'est magnifique En plus ça donne Ça donne Un impression d'arrondi Comme si c'était sur le monde Là du coup Là bas c'est l'Espagne Là on revoit les Pyrénées Ah ouais franchement c'est chouette Donc là on reconnait bien la France On peut pas se tromper On reconnait vraiment bien Cette zone là Ouais franchement C'est super cool Ce qu'il a fait Franchement c'est super Du coup écoutez On va faire une petite ellipse Et je vais vous présenter Un petit peu Comment télécharger cette map Et comment vous y retrouver Là dedans Donc là on se retrouve Sur le site de Let's Lent Qui a créé cette map Donc là vous avez Toutes les terres disponibles Etc Donc là on va prendre The Earth Tout simple Voilà Donc il y a la Il y a la Oui il y a le mode de jeu survie Le mode de jeu créatif Et puis après nous avons Les continents divisés en 5 Donc ça c'est pas plus mal Ça peut être vachement Plus sympa pour vous A chercher Donc vous voyez que moi J'ai téléchargé que Europe J'ai la version Monde entière Mais Je savais pas où j'étais Du coup j'étais Allez hop On va On va générer autre chose Et puis Et puis voilà Donc en tout cas Ouais c'est très très bien fait L'Afrique Où il y a beaucoup de désert Tout ça Donc c'est C'est super sympa aussi Vous pouvez aussi Hop Depuis ici Tac Vous convertissez La longitude Et la latitude Que vous avez dans Google Maps Pour Que ça soit retranscrit Dans le jeu Et aller Aux coordonnées Aux coordonnées suivantes Donc vous voyez Voilà Avec X, Y, Z Là Vous connaissez je pense Et puis voilà Un petit peu Tout ce qu'il y a Sinon vous avez Une mini map Hop Comme ceci Voilà Vous pouvez voir Tout ce qu'il a fait Donc nous Concrètement On se trouve ici Actuellement Voilà Donc vous voyez Que c'est déjà immense Ce qu'on a Ce qu'on voit ici Donc imaginez-vous Il y a encore tout ça Il a fait L'Everest Aussi je crois Il a fait quoi Il a fait l'Antarctique Forcément L'Arctique L'Alaska Tout ça Tout ça Vous avez un petit peu Tout Vous avez même Même les vallées Du Nevada Si vous voulez savoir Et puis Toutes les petites îles Etc Comme la Corse Qu'on a vu Tout à l'heure Voilà Donc en tout cas Je vous conseille De télécharger Sa petite map Ca peut être Vachement sympa Pour les builders De l'extrême Je pense que Ca va plaire A plus d'un d'entre vous Et puis Et puis voilà Donc moi Je vous conseille De construire Sur cette map Ca peut être Vachement sympa Et puis voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires En tout cas Moi ça me plaît Énormément Ces petites maps Comme ça Je vous en présenterai Peut-être d'autres Si j'en trouve D'autres Qui sont Vachement cool Comme celle-ci Mais en tout cas Celle-ci Est vraiment Vraiment extraordinaire Vraiment Bon voilà En tout cas les gars Si ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner Sans oublier La cloche de notification Moi je vous dis A la prochaine Présaine de vous Ciao Bait tout le monde C'était Keroze